... Nous terminons, Monsieur le Président. Nous demandons votre clémence. Et en demandant votre clémence, Monsieur le Président, nous terminons par ces mots. Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, qui a commencé à zaïr par devant votre tribunal, ordonnez-vous la comparution des consorts Sekouba Konaté et Alpha Kondé par rapport à toutes les questions que nous avons soulevées ici. Et je vous en remercie, Monsieur le Président. Vous allez finir. Les questions. Monsieur le Président. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais commencer mes questions. J'ai produit ces pièces-là. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y a une photo. Il y a des décisions qui ont été prises par le général Sekouba dans le cadre du recrutement. Et il y a le test de l'accord de médiation fait sous l'égide de la CEDIAO par le truchement légal du Président. Éloignez un peu le micro, s'il vous plaît. Éloignez un peu. Je disais que ce sont donc ces trois documents pour l'attention de tout le monde. Je vais travailler avec ces documents-là avec le temps. Monsieur le Président. Oui, monsieur. Il y a 13 ans. 2019. 2009, plutôt. 2013, aujourd'hui. 2023. Oui, monsieur. Que vous n'étiez pas ici. Que vous étiez au Burkina. Que vous aviez été victime d'une tentative d'assassinat. Que vous avez été en exil avec toutes les difficultés que nous connaissons. Est-ce que nous pouvons déduire que vous n'êtes pas à mesure de vous rappeler forcement. J'insiste sur le mot forcement. Tout ce que vous saviez des événements du 28 septembre. Septembre. Est-ce que vous êtes à mesure, quand vous vous rappelez. Que vous vous êtes trompé. Directifié. Chaque fois que l'occasion vous est donnée. Oui, monsieur. Merci. Alors, dans ce cas. Est-ce que vous êtes disposé. Autant que se peut. A rectifier ce qui pourrait être considéré comme une déclaration. Erronée. Ou améliorer ce qui pourrait être. Considéré. Comme une déclaration. Incomplète. Depuis que vous êtes d'ici. Oui, monsieur. Parfait. Est-ce que votre volonté. De voir cette affaire jugée. N'a pas encore changé. Malgré le fait que vous soyez aujourd'hui en détention. C'est-à-dire privé de votre liberté. Oui, maître. Parfait. Donc, c'est la même volonté qui continue. Vous voulez la lumière. Dans cette affaire. Oui, maître. C'est donc comme dans le passé. Depuis plus de 12, 10 ans. Dans un premier temps, vous avez vous-même demandé à être entendu. Et dans un second temps, vous avez vous-même demandé à rentrer dans votre pays. Est-ce que c'est vous qui avez demandé pour la première fois par la justice guinéenne à être entendu dans cette affaire? Tout à fait. Merci. Je vais donner la preuve qui existe déjà dans le dossier. Monsieur le Président, c'est le courrier du 10 septembre 2013 que les avocats, le bâtonnier Boubakar So à l'époque et moi-même avons adressé au juge d'insurrection. Je vais lire le contenu. Je vais lire le contenu. Vous allez réagir. Monsieur le juge d'insurrection. Monsieur le juge d'insurrection, non-avocat sous-signé et conseil habituel de monsieur Moussa Dadis Kamara, avons l'honneur de vous informer que notre client, demeurant actuellement à Ouagadougou, au Burkina Faso, souhaiterait être entendu par vous sur les événements du 28 septembre 2009. Il considère en effet que dire ce qu'il sait de ces événements malheureux est un devoir personnel envers le peuple de Guinée et constitue un attachement à la justice de son pays. A notre humble avis, les modalités de son n'audition relèvent de la procédure définie par les articles 105, alinéa 2 et 114 du Code de procédure pénale. En conséquence, nous vous serions très obligés de bien vouloir prendre acte de la volonté de notre client et de mettre en place des dispositions nécessaires en vue de son audition et de nous en tenir informés. Nous vous informons enfin que nous adressons copie de cette lettre à monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Conakry et à monsieur le président de la chambre d'accusation de la même cour pour leur bonne information. Nous vous remercions de votre diligence habituelle. Par ce courrier, n'est-ce pas vous-même qui avez de manière responsable décidé d'interpeller la justice guinéenne après au moins 4, après 3 ans ? Oui, maître. Monsieur le président, est-ce que si vous vous reprochiez vraiment des massacres, vous alliez vous-même demander à la justice à être entendu ? Oui, maître. Si vous ne comprenez pas la question, même si je suis votre avocat avec la permission du président, demandez, je peux reprendre, sinon demandez au président. Le problème, c'est la transmission. Je pense bien avec le micro. Ok, merci. Je disais, est-ce que par ce courrier que je viens de lire, en interpellant vous-même la justice guinéenne, à l'effet de vous entendre, vous le premier, est-ce que vous n'indiquez pas que vous vouliez la manifestation de la vérité et que vous n'avez rien à voir avec cette affaire ? Oui, maître. Oui. Alors, est-ce que si vous vous reprochiez, je l'ai dit, quelque chose de pénalement répréhensible, vous auriez demandé vous-même à être entendu ? Non. Non, n'est-ce pas ? Oui. Alors, n'est-ce pas vous aussi qui aviez insisté auprès des autorités guinéennes de l'époque afin de vous laisser rentrer au pays pour vous mettre à la disposition de la justice et mieux assurer votre défense ? Oui, maître. Oui, maître. Je vais lire le contenu et vous allez réagir. Information. Monsieur le juge d'insurtion, le 8 juillet 2015, à Ouagadou, au Burkina Faso, mon client, M. Moussa Dadis Kamara, né le 29 décembre 1969, dans la commune urbaine des Éricorées, en région forestière, de feu Mamandou Koulé Kamara et de feu Christine Tongon-Kone, marié et père de cinq enfants économistes domiciles au quartier Ouagadou 2000 rue Bordeaux, face ambassade des États-Unis Ouagadou République de Guinée du Burkina Faso, a été inculpé par vos réductions au terme du réquisitoire du 8 février 2010 de M. le procureur général près la cour d'appel de Conakry, des faits punis par les articles 51-54, c'était l'ancien quadrant, 57 du code pénal et 28 du statut de Rome, instituant la cour pénale internationale relativement aux infractions commises le 28 septembre 2009 au stade éponyme à Conakry. Le 15 juillet 2015, toujours à Ouagadou au Burkina Faso, il a été interrogé sur le fond de cette affaire. Par la présente et par ma plume, mon client vous informe de ce qu'il doit se rendre à Conakry en République de Guinée le 15 août 2015. Pendant son séjour à Conakry, il vous réitère son intention et sa volonté de rester toujours à la disposition de la justice pour toute fin utile que des droits. Monsieur le Président, n'est-ce pas ce courrier prouve encore une fois insuffisance ? Votre amour pour la Guinée, votre foi inébranlable en la justice guinéenne, votre bonne foi et votre volonté à ce que lumière soit faite dans cette affaire ? Oui, mais est-ce que vous connaissez le contenu de la réponse que m'avait envoyée le pôle des juges d'insurption de manière très automatique ? Je vais vous lire. Mon courrier date de 2012. 12 août 2015, je dis que vous voulez rentrer en Guinée et vous mettre à la disposition des juges qui vous ont inculpé. Je me suis reprendu juste le lendemain, alors que j'étais à Ouagadougou. Voici ce que le pôle dit. A maître Jean-Baptiste, avocat au barreau de Guinée, nous avons l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 12 août 2015 relative à l'arrivée de M. Moussa Dadis Kamara, votre client à Conakry. Cependant, j'insiste là-dessus, il y a lieu d'attirer votre attention que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. Voilà un accusé qui est poursuivi par la justice de son pays, qui écrit à la justice de son pays, mais la justice dit ce qui est dit. Question. Est-ce que, n'est-ce pas que ce courrier réponse des magistrats instructeurs montrait leur embarras à vous voir en Guinée et peut-être à prendre des mesures de privation de liberté contre vous, sachant que vous n'êtes ni de près ni de loin impliqués dans les événements du 28 septembre ? Oui, maître. Un embarras ? Tout à fait. Sinon, comment comprendre raisonnablement qu'une personne poursuivie et inculpée par la justice de son pays, qui se batte pour entrer dans son pays afin de se mettre à la disposition de la justice de son pays, comment comprendre que les magistrats en charge de l'affaire indiquent, attirent l'attention de son avocat sur un quelconque trouble à l'ordre public lié à l'arrivée d'un inculpé ? Est-ce que, n'est-ce pas encore la preuve que c'est vous qui vouliez que du CHI soit faite dans cette affaire, mais que de l'autre côté, on n'a jamais voulu ? Tout à fait, maître.